Un POX en République démocratique du Congo, le pic des cas et des décès à la 40e semaine. On dénombre près de 50 décès parmi le 2418 cas enregistrés, 174 guéris signalés. A ce jour, le pays compte plus de 33 000 cas notifiés, 6739 confirmés et 1092 décès. Le taux de létalité est des 2% contre 2,2 la semaine écoulée face aux doléances des malades. Le ministre de la Santé s'est engagé à intervenir rapidement. Roger Carba s'est rendu dimanche à l'hôpital du Saint-Cantenaire pour se rendre compte des conditions de prise en charge des patients souffrant de un POX. On peut dire que pour le traitement, la prise en charge est très bonne. D'ailleurs, quand vous verrez, parce qu'on a interrogé, j'ai interrogé moi-même, les patients, vous allez voir qu'effectivement, la prise en charge donne de bons résultats parce qu'il n'y a pas eu de mort depuis que ce site a commencé. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, en interrogeant les malades, on voit des plaintes. Et la plus grande plainte, c'est la chaleur. Pourquoi ? Parce que malheureusement, le bâtiment n'est pas bien aéré là-haut. C'est d'ailleurs ça qui a entraîné que dans le point de suspect chez les hommes, où il y avait encore des travaux, parce qu'il y avait des travaux d'amélioration, de carrelage, eh bien, quelqu'un a fait une vidéo pour montrer que ça n'allait pas du tout. Mais c'est un seul point au niveau des cas suspects qui ne sont pas reconfirmés. Et c'est une petite partie de ce bâtiment-là. Vous entendrez que les malades, eux-mêmes, ils disent qu'on est très bien pris en charge. La deuxième plainte après la chaleur, c'est la nourriture. Ils disent que les portions sont petites. Ils veulent qu'on augmente les portions. Et ça, j'ai donné l'instruction pour qu'on augmente la quantité qu'on donne aux malades. Parce que vous savez qu'on ne veut pas que les gens de l'extérieur viennent, parce que sinon, ils vont ramener le virus.